Dernièrement j'ai échangé avec un ami, il me faisait la reproche du fait que à travers mes vidéos sur la chaîne YouTube ou sur ma plateforme Facebook, je donnais trop d'informations gratuitement. Et c'était une conversation assez intéressante parce que ça m'a fait comprendre à quel point les gens ne comprennent pas certaines choses de la spiritualité. Aujourd'hui la tendance est d'aller à l'église, d'être religieux et tout ça, mais dans cet univers dans lequel nous progressions, il y a certaines choses qui sont spirituelles. Donnez l'information gratuitement, partagez l'information gratuitement. Moi c'est quelque chose que j'ai eu avec l'expérience, que j'ai acquis avec l'expérience à mes dépens. J'ai perdu beaucoup d'argent à savoir ce que je sais parce que c'est à base d'erreurs que je suis arrivé là où je suis. Et moi mon objectif c'est quoi aujourd'hui ? C'est d'éviter que ces personnes-là aient à perdre de l'argent là où moi j'ai déjà perdu de l'argent. En d'autres mots je me mets en parafoudre, c'est-à-dire je prends la charge pour ces personnes-là. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas gratuit. Tôt ou tard, tout ce que je suis en train de faire, toutes ces informations que je donne, toutes ces séances gratuites, ce temps, cette énergie, ces informations, cette expertise que je donne à des personnes, moi je suis en train de semer dans leur vie. Est-ce que vous savez que grâce à mes vidéos, il y a des gens qui ont pu se lancer dans l'entrepreneuriat ? Ils font des millions. Ils ne viennent pas m'en faire des témoignages. Mais je sais que grâce aux astuces que moi j'ai eu à donner dans mes vidéos, aujourd'hui ils font des millions dans leur business, dans leur activité. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui se sont lancés. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui ont eu le courage de rentrer au pays. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui ont eu le courage de travailler avec d'autres personnes. Et à chaque fois que ces gens-là utilisent les méthodes que je leur ai communiquées, je fais des mini-Joël, je fais des mini-Ni-Pas-Joël-Anani à travers mes chaînes YouTube. Je prêche l'évangile de l'entrepreneuriat. Pas pour motiver, mais pour avertir. Parce que moi, comme je dis toujours, je décourage toujours des jeunes qui viennent vers moi à devenir entrepreneur. Parce que du coup, ceux qui le deviennent vraiment après avoir été découragés par mes vérités, sont ceux-là qui sont prêts à devenir entrepreneur. Ceux qui abandonnent, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils n'étaient pas faits pour ça. Donc voilà pourquoi je décourage. Je décourage ces personnes-là. Mais lorsque les personnes utilisent ce que je dis pour aller créer des business, même s'ils ne me reviennent pas automatiquement, moi je me suis multiplié. Je me suis décuplé en fait. Et ces personnes-là, même s'ils ne reviennent pas vers moi, elles pensent à moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui durent sur terre parce qu'il y a tellement de personnes qui prient pour elles? Moi, je sais qu'il y a des gens qui prient pour que je sois en bonne santé. Mes partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné dans certains projets, ils prient pour que je sois en bonne santé. Ils prient pour que je dure sur terre. Toutes ces personnes qui se nourrissent de mes conseils, ils prient pour que ma chaîne YouTube perdure, soit pérenne. Donc, ils prient pour que je continue à faire des vidéos. Ce n'est pas qu'ils se mettent là, les deux mains en l'air et qu'ils prient pour moi. Mais, toute prière, c'est un soupir. Quand on dit, pourvu qu'il aille mieux, c'est une prière. J'espère que tu auras ton examen. C'est une prière. Je prie pour que tu aies ton examen. Parce qu'on ne peut pas dire à tout va, je prie, je prie, je prie, je prie. J'espère te voir demain. C'est une prière. J'espère. C'est une espérance. Tu as envie de voir cette personne. Donc, moi, je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, qui prient pour que je sois encore là. Parce que déjà, ils m'ont accompagné dans des projets. Mais parce que, même s'ils ne sont pas partenaires à moi, ils se nourrissent de mon énergie. Ils se nourrissent de ce que je dégage. Et c'est un exercice. C'est quelque chose auquel il faut s'exercer. Allez voir mes vidéos de 2020. J'étais très timide. Parce que moi, je suis timide de nature. C'est la force des choses. C'est l'entrepreneuriat. C'est les gens qui t'écoutent, qui croient en toi, qui font que finalement, le lion qui était en toi sort. Donc, je ne donne pas des astuces gratuitement. Je me duplique dans la vie des gens. Je me multiplie dans la vie des gens. Il y a des gens qui s'apprêtaient à lancer des projets dans certaines zones. Mais qui ne l'ont plus fait, mais qui sont allés le faire dans une autre zone. Ce sont des mini-Ni-Pas-Joel Anani. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos et qui les appliquent. Voilà pourquoi je fais très attention à ce que je dis. Et voilà pourquoi j'essaie d'être constant dans tout ce que je dis. Vous prenez mes vidéos depuis 2020 jusqu'à maintenant. Je déconseille d'acheter des forêts. Je préfère louer ou faire un partage. Je déconseille d'emprunter pour investir. Vaut mieux faire de l'autofinancement. Quoi d'autre encore. Je déconseille d'entreprendre depuis l'Occident en Afrique. Plutôt être des investisseurs. Et quand vous venez sur place, vous devenez des entrepreneurs. L'entrepreneur fait lui-même. L'investisseur met son argent pour que quelqu'un d'autre fasse. Vous prenez mes vidéos de 2020 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un moment où je me dédie. Tout ce que je dis suit la même logique. Parce que ce sont des logiques que moi-même j'applique dans mon propre quotidien, dans ma propre vie. Ce sont des mécanismes de pensée automatique que j'ai. Et que je suis capable de donner comme ça en quitte à qui le veut. C'est ce que je suis en train de faire. Du coup, vous devenez, vous commencez à penser comme je n'ai pas joué à l'anonie. Et voilà pourquoi on forme une équipe. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, tu prends une équipe, tu passes tellement de temps avec eux, mais tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à devenir comme toi, entre guillemets. Alors qu'en réalité, un bon gérant, un bon visionnaire se duplique dans son personnel. Il y a des entreprises, tu arrives, tu as l'impression d'avoir le gérant devant toi. Tu as l'impression d'avoir le responsable devant toi. Il a fait des mini lui ou des mini elle. Et c'est là qu'on voit une puissante assistante de direction. Elle devient identique à son patron. Il devient identique à son patron ou à sa patronne. Donc, toutes les informations que je donne, moi, je dis aux gens, faites-en des millions. Je sais que par certaines lois spirituelles, je vais avoir les retombées de ce que les gens sont en train de faire, même s'ils ne m'ont même pas dit que ce sont mes conseils qu'ils prennent pour entreprendre. Donc, dupliquez-vous. Faites des mini-vous. Quand vous avez une connaissance, que vous avez réussi à bien maîtriser les pour et les contre, donnez gratuitement aux gens. C'est ce que je fais à travers ma chaîne. Donc, ne croyez pas que les 256 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas gratuit. Sans compter le fait que c'est un outil de publicité, de communication pour moi, ce n'est pas gratuit. Je ne fais que développer mon potentiel dans les personnes qui m'écoutent. Allez acheter mon livre de l'Europe à l'Afrique où je retrace mon parcours de façon autobiographique depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à l'Angleterre en passant par la France et comment je mets en place mes stratégies pas à pas pour rentrer au pays. Ça vous permettra de mieux me connaître, savoir qui je suis, comment j'ai évolué, mon parcours et puis les stratégies que j'ai pu mettre en place pour amorcer et réussir mon retour au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada